Ophélia Bisset, bonjour. Vous êtes responsable marketing et communication du réseau MyBears. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Merci à vous. Pouvez-vous nous en dire plus à propos du concept MyBears ? Bien sûr. Nous sommes spécialistes de la bière, mais aussi de la convivialité. Aujourd'hui, MyBears, c'est trois activités en un espace, avec une partie caviste, où on retrouve 400 références de bières du monde, des spiritueux, des coffrets. La partie bar de dégustation, avec une dizaine de tirages pression qui changent régulièrement toutes les trois semaines. Environ une centaine de bières bouteilles au frigo, des planches apéritives, une offre vin et une offre de soft. Et la partie restauration, qui est axée davantage de street food, avec une offre de burgers, de salades et de finger food. Le tout dans une ambiance type after work. Notre différence, ce sont nos animations. Nous mettons du cœur à animer les soirs de semaine avec des animations type apéro quiz du mardi, les tournois de beer pong du mensuel, nos soirées à thème qui ont lieu une fois par mois. Tout premier magasin a été ouvert en 2014. La première franchise a été ouverte en 2015. Et donc, aujourd'hui, nous sommes à 31 magasins MyBears. Et quels sont vos objectifs de développement en franchise pour 2022 ? Notre objectif en chiffre serait d'avoisiner les 100 points de vente d'ici 2025. On a l'intention de mailler l'ensemble du territoire français et de sortir du cœur sud-est. Nous sommes majoritairement implantés. Nous nous sommes développés notamment en escargot lors du déploiement du réseau de franchise. Et précisément, quelles sont les régions ou les villes où vous souhaitez vous implanter en priorité ? On prévoit un développement national sur toutes les villes de plus de 30 000 habitants jusqu'aux plus grosses agglomérations. Globalement, partout où les gens vivent, travaillent et consomment. Depuis l'ouverture de notre première franchise en 2015, on a eu une croissance exponentielle et purement organique, où nos magasins étaient nos propres vitrines. Et aujourd'hui, on accélère notre recrutement de nouveaux franchisés. On a mis en place un nouveau site web qui a été développé autour de portraits franchisés et de portraits clients. On a également participé pour la seconde fois au Salon de la franchise sur Paris, qui a été deux éditions très prometteuses, puisque ça nous a apporté beaucoup de visibilité, surtout à l'échelle nationale. Et on a été plus que débordés sur notre stand sur les deux éditions. On a été une vraie attraction lors du Salon, car nous étions le seul concept de cave et bar à bières présents sur le Salon. Et donc aujourd'hui, notre volonté, elle est vraiment de se développer sur l'ensemble du territoire français. Et quels sont les critères pour devenir franchisé MyBears ? Quel profil de partenaire vous cherchez ? Alors, on ne cherche pas forcément de CV. On va plutôt chercher des profils. Des profils de personnes qui sont motivées et qui sont prêtes à entreprendre dans un concept jeune, dynamique et surtout novateur. La franchise MyBears a la particularité d'offrir un concept qui est clé en main, avec une formation adaptée et complète, ce qui nous permet de toucher tout type de profil. Par exemple, sur nos dernières ouvertures de MyBears, on avait clairement le profil d'une recoration professionnelle, où le franchisé en question vient du domaine médical. Et cette ouverture de MyBears fait partie des plus belles ouvertures de MyBears qui ont été faites aujourd'hui. Quel est le budget à prévoir pour ouvrir une franchise MyBears ? Le budget global pour ouvrir un MyBears aujourd'hui est de 300 000 euros. L'apport personnel qu'on va demander va être de minimum 80 000 euros, puisque cela représente les garanties que vont demander les banques lorsqu'on va établir le dossier avec celle-ci. Quel type d'emplacement vous cherchez pour ouvrir des points de vente ? Alors nous, on a deux types d'implantations possibles pour les MyBears. Nous avons l'hyper centre-ville, tel que nos magasins qui sont actuellement à Lyon-Confluence ou même à Salon-Provence, où là, on va avoir un flux piéton important, des zones qui sont très peuplées, une zone de chalandise rapprochée et concentrée. On va avoir également, en deuxième zone d'implantation, les périphéries proches de Grand Axe, où la majorité de nos points de vente sont dans cette zone-là. Là, on aura davantage de parking, on n'aura pas de voisinage, on aura des visibilités dans les Grands Axe et il y a des enseignes porteuses qui sont à proximité. Comment se déroule la formation de nouveaux franchisés ? Alors, une fois le projet validé et la date d'ouverture qui a été choisie, le candidat passe au statut de futur franchisé et commence sa formation. Donc, il commence par une semaine de formation théorique qui a lieu dans nos locaux. Alors, même à laquelle je vous parle, on a quatre franchisés qui sont dans nos locaux et qui sont en train de se faire former, qui sont sur la fin de leur formation théorique. Donc, c'est une formation complète où on voit tous les aspects de la gestion, les forment aussi sur la partie zytologie, autrement appelée biérologie, sur la communication, la comptabilité, l'animation, de manière générale, la performance d'un MyBears. Il s'en suit une formation pratique de trois semaines où les futurs franchisés sont envoyés en immersion dans différents MyBears afin de se former à la gestion quotidienne d'un magasin. Et pour finir, quel conseil vous pouvez donner à un porteur de projet qui hésiterait à se lancer dans votre activité ? Alors déjà, ça va être de regarder par lui-même les avis Google ou même les avis sur les réseaux sociaux de l'ensemble de nos points de vente où le mot qui nous caractérise le plus, c'est la convivialité. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à prendre son téléphone, à contacter même directement les franchisés pour poser toutes sortes de questions. Quelque chose qu'on a mis également en place récemment et qu'on aime bien, c'est d'envoyer les potentiels franchisés en immersion sur le terrain, dans les MyBears, pour voir l'efficacité du concept en live et sur le terrain. Donc, pour nous, c'est généralement la meilleure des façons pour prendre sa décision. Ophélie Abyssé, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes responsable marketing et communication de l'enseigne MyBears et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et AsseFranchise. Merci à vous pour votre temps.